Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Blu-ray n'est pas mort Comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter mes 90 Blu-ray 3D Sachant que j'avais déjà fait une vidéo sur d'autres Blu-ray 3D Mais c'était les films d'animation Aujourd'hui on va se concentrer sur les films live avec des vrais acteurs Et je dois avoir peut-être un documentaire ou deux dans le lot La pile que vous voyez là c'est presque la pile complète J'ai une autre pile qui est juste à côté par terre Ce sera la pile Marvel Cinematic Universe Pour info je crois j'ai 91 exactement Blu-ray 3D Je ne les ai pas encore tous vus La majorité c'est des Blu-ray que j'ai acheté d'occasion Donc n'hésitez pas si vous avez un film que je n'ai pas vu dans votre collection Que moi je possède ou que je dois posséder N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il vaut le coup en 3D ou pas J'ai classé les films par ordre alphabétique Normalement je n'ai pas fait d'erreur On commence tout de suite avec les chiffres C'est parti Donc le premier nous avons 300 La naissance d'un empire en 3D Dommage que le premier n'existe pas en conversion 3D Mais celui-ci très très bonne 3D J'avais été bluffé au cinéma et même en Blu-ray Très bon le steelbook est très joli d'ailleurs J'aime beaucoup L'incontournable Avatar en 3D Je crois qu'il n'y a pas pour moi d'autre façon de découvrir ce film C'est forcément en 3D Et en IMAX Je l'avais découvert à l'époque en IMAX Il va ressortir en salle Donc j'espère qu'il ressortira en IMAX 3D Avant la sortie du prochain Qui devrait normalement relancer un petit peu la 3D au cinéma Et en format physique Parce que c'est vrai qu'il y en a de moins en moins Qui sortent en salle Et après qui sortent en Blu-ray Et à l'époque Avatar avait un peu bousculé le monde de la 3D Et avait relancé la 3D au cinéma et en format physique Donc ouais on croise les doigts Ensuite Aquaman Que j'aime beaucoup 3D très bonne aussi Donc là c'est le coffret Steelbook Qui est difficile à avoir J'ai l'impression celui-ci Ou en tout cas la version 3D Donc pareil ça à posséder Ensuite un autre que j'aime beaucoup Alita Battle Angel Donc le coffret est vraiment très joli Bon à l'arrière il n'y a rien du tout Moi il est un petit peu rayé Et cabossé Je ne sais pas si on voit bien la caméra Donc ouais je l'ai reçu comme ça C'est un d'occasion Mais je suis content d'avoir la version 3D de ce film Qui est très très bien aussi en 3D Les animaux fantastiques Donc j'ai le premier Et le deuxième Donc les coffrets sont très très jolis A découvrir aussi absolument en 3D La 3D est vraiment très très bonne Je regrette juste qu'on n'ait pas exactement le même format qu'au cinéma Au cinéma on avait des vraies sorties d'écran Donc il y a les bandes noires Il y a les effets qui passaient à travers les bandes noires Et en format bluré on ne les retrouve pas Mais quand même La conversion 3D de ces films là est très très bonne Et j'espère qu'un jour on aura le droit au Harry Potter Toute la saga Harry Potter en 3D Ensuite un film de Ang Lee Ang Lee il adore la 3D Et il repousse un petit peu à chaque fois Les caractéristiques de ces films Et donc celui là c'est Billy Lynn Le film est un peu long Mais la 3D est très très bonne Blade Runner Blade Runner 2049 Donc film très très bon Image très très bonne Mais 3D insuffisant pour moi Denis Villeneuve il a du mal à proposer une 3D époustouflante On reste sur de la 3D profondeur Et je crois qu'il n'y a qu'une ou deux scènes à la fin Où on a une vraie sortie d'écran Avec Avec Comment il s'appelle Harrison Ford et son pistolet Mais bon Ça vaut le coup quand même Ensuite Dune Dune j'ai fait une Une review sur cette chaîne Sur le Sur le Steelbook Et la 3D Qui ne propose pas son format IMAX C'est bien dommage Mais pareil 3D moyenne Plus en profondeur On l'oublie assez vite Mais c'est quand même bon à avoir ce film en 3D Parce que c'est l'un des dernières L'une des dernières sorties en 3D Depuis un moment Donc très beau coffret Très beau film Détective Pikachu J'adore Franchement j'adore ce film Je n'ai pas vu la version 3D J'avais vu la version 2D Et quand j'ai vu qu'il sortait le film en Blu-ray 3D J'étais content J'ai pas encore eu l'occasion de le découvrir en 3D Donc Ça va être pour bientôt Un film très bon Il vaut vraiment le coup celui-ci à avoir dans votre Blu-ray tech Très bon Dommage que le format du Je ne sais pas si je vous mets un autre film à côté Il est trop grand Donc il ne rentre pas à la verticale Age of Tomorrow Pareil Très bon film Très bonne 3D Everest Exactement pareil Très bon film Très bonne 3D A voir je pense essentiellement en 3D celui-ci Filme catastrophe C'est sensation du vertige J'ai vraiment pas mal Ensuite Exodus King of Gods of King Que je n'ai pas vu Donc Hâte de le découvrir celui-ci Ensuite Flight 3D The Art of Flight 3D Donc c'est un documentaire Dans un format jacquette DVD Mais c'est bien un Blu-ray 3D Et Excellent Excellent de 3D Pour ceux qui aiment bien Un petit peu l'univers des sports de glisse Enfin des sports d'hiver surtout Donc là c'est sur le snowboard Très très bonne Très très bonne image Enfin ouais Avec beaucoup de slow motion en 3D Très bon Gatsby Le Magnifique En 3D Pareil Très très bonne 3D Je ne crois pas qu'il soit sorti à l'époque En salle en 3D Mais ouais Le film est très bon à découvrir Dans ce format là Ghost in the Shell Je ne l'ai pas revu depuis Sa sortie en salle Mais à l'époque j'avais beaucoup aimé L'univers Et la 3D proposée en IMAX Donc ouais Je ne sais même pas S'ils respectent le format de l'époque Mais à voir je pense Dans la bibliothèque Godzilla 3D Je l'ai complètement oublié Donc ouais A redécouvrir Du coup j'ai acheté la suite Godzilla 2 Que je n'ai pas encore vu Et Godzilla vs Kong Pareil Il paraît qu'il est très très bon en 3D Mais je ne l'ai pas vu C'est un des films qui est sorti à l'époque du confinement Donc il n'est pas sorti en salle Par chance il y a eu une sortie en physique et en 3D Donc ouais Gravity 3D Comme Avatar Pour moi ce film n'a aucun intérêt en 2D A découvrir absolument en 3D Je me rappelle qu'à l'époque Il était sorti en salle Et pas en 3D Et quand le film a commencé à cartonner à l'étranger Ils ont rajouté des séances Et des séances IMAX 3D Pour le film Donc peut-être une ou deux semaines après la sortie officielle en France Donc ouais Vraiment très très bon film en 3D Absolument et uniquement Hugo Cabret 3D De Comment il s'appelle ? Martin Scorsese Je ne l'ai pas revu depuis sa sortie en salle Mais j'avais été bluffé par la 3D Et j'ai hâte de le revoir Hop Une pile de fête Donc là je vais avoir les 3 Hobbits Le Hobbit Un voyage inattendu Le Hobbit La bataille des cinq armées En coffret steelbook Et le dernier Je ne l'ai pas encore en coffret steelbook Je ne l'ai qu'en version carton Le Hobbit La désolation de Smaug Donc pareil Ces films là Je pense qu'ils sont vraiment à posséder en 3D Peter Jackson a fait un vrai effort Sur son contenu Sur son image Et sur la profondeur Et les effets de jaillissement Donc ouais Ah et Frankenstein Je ne sais pas du tout A quoi m'attendre Je n'ai pas vu encore ce film Les Immortels Donc pareil Je ne sais pas du tout Je l'ai vu Mais je ne me souviens plus Je l'avais vu en salle Je ne sais pas si la 3D est bonne Donc à découvrir Jurassic Park 3D Le premier Jurassic Park de l'époque Converti en 3D Et qui est vachement bien converti C'est toujours l'occasion de revoir des films Quand ils sont convertis en 3D Donc ouais Celui-ci a possédé aussi Du coup j'ai la suite Jurassic World 3D Que j'aime beaucoup Et que la 3D est très très bonne Pareil pour la suite The Fallen Kingdom Et j'ai hâte de découvrir le prochain En salle Cet été Qui sera dispo en 3D Et en IMAX 3D Jumanji Le premier Enfin La suite Jumanji bienvenue dans la jungle Avec Jack Black Et The Rock Et c'est bien dommage Que la suite ne soit pas disponible En France En Blu-ray 3D The Next Level Je crois que c'est Et donc ouais Pas dispo en 3D Jack est le chasseur des géants Aucune idée Je l'ai depuis un moment Je l'ai toujours pas vu Mad Max Fury Road Dans son coffret Steelbook Qui est facile à se procurer Un peu pas trop cher normalement Et à voir absolument 3D aussi Ce film là Très bluffant Le monde fantastique Dose J'aime bien ce film Il propose une vraie 3D Avec des vrais effets de jaillissement On se croirait presque Dans une attraction A certains moments On a vraiment des éléments du décor Qui arrivent Qui sortent De votre mur de projection Ou de votre télé Donc ouais Très bons effets Un peu enfantin Mais ça fait l'affaire J'avais vu l'original aussi Qui avait été reconverti En 3D Je ne l'ai pas encore en Blu-ray Mais j'avais bien aimé La conversion C'était l'occasion De redécouvrir Le film originel Men in Black 3 Très bonne 3D Dommage que les autres Ne soient pas disponibles En 3D Je pense au dernier Qui était sorti en salle Men in Black International Quelque chose comme ça Qui était sorti en salle En 3D Mais qui n'est pas dispo En Blu-ray L'Odyssepi Deuxième film Que j'ai de Angli Pareil Très 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 bonne 3D Très bonne image Et là on a des effets De jaillissement aussi Plusieurs moments du film Très très bien utilisés 3D très intelligente Et absolument en 3D Passenger Passenger Qui est pas mal 3D oubliable Mais qui fait l'affaire A certains moments Pacific Rim 3D Un must en 3D Pareil Peut-être aussi bon Qu'Avatar Et que d'autres films Que j'ai pu présenter Je le mets peut-être Dans mon top 3D Celui-ci facilement Et en plus On a un format Plein écran Donc c'est incroyable J'ai la suite Que j'ai pas vue Donc je sais pas J'avais vu les critiques Qui étaient Un peu moins bonnes Que sur le premier Je sais pas Si la 3D est aussi Aussi bonne Mais j'ai hâte De le découvrir Pixel Pixel Qui est pas mal aussi En 3D J'ai très peu de souvenirs Mais ouais A revoir Piranha 3D Le premier J'ai pas le deuxième Je ne l'ai pas encore vu Pompéi Très moyen Très 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 moyen Sauf sur la fin Sur l'explosion du volcan Où on a vraiment des effets Enfin carrément Il pleut de la cendre Dans votre salon Donc ouais Sur la fin C'est bluffant Mais le reste du film Très très moyen Prieste Prieste J'ai peu de souvenirs Mais je crois que c'est C'est mauvais Rampage Hors de contrôle C'est une de mes dernières acquisitions En occasion J'aime beaucoup le coffret Mais je n'ai pas vu encore La version 3D Ni la version 2D Donc A découvrir bientôt Ensuite Mon petit coffret collector Ready Player One Donc là Normalement à l'intérieur Attendez Je fais de la place Donc je dois avoir Donc je dois avoir Donc il y a plein de goodies Un poster Le livre Et le coffret Et le coffret steelbook Qui est juste magnifique Et donc la version 3D Pareil Un film à voir Absolument en 3D Absolument Encore une autre pile La légende d'Escalibur Le roi Arthur J'adore ce film Alors pourtant Il a fait pas mal de Mauvaise critique Mais ouais En 3D Très très bonne 3D Avec pas mal d'effets De jaillissement Je pense à une scène particulière Où il y a carrément une épée Qui vous vient sous la gorge Non Très très bon Très bon film Ensuite Saint Andreas Pareil Très bonne 3D Avec une profondeur Incroyable Il y a pas mal de scènes De vide Où on sent le vertige Ouais Pas mal du tout Seul sur Mars Aussi Pareil Très bonne 3D Très bonne profondeur Bien utilisée A voir absolument en 3D Shazam Coffret steelbook Ouais Ouais C'est pas mal Pas mal du tout J'ai plus trop de souvenirs Des effets 3D Mais Mais oui Je crois que ça fait plutôt Bien Bien l'affaire Mieux que d'autres D'autres versions 3D Des films d'ici SOS fantômes La chasse est ouverte Donc c'était le reboot Un peu de la franchise Qui a une très bonne 3D Il y a pas mal De bons effets 3D Pas mal D'effets de jaillissement Avec les Les J'ai oublié Le nom des plastrons Mais ouais Très très bon Star Trek Into Darkness Et Star Trek Sans Limites Donc les deux Les deux derniers Star Trek Le premier n'est pas en 3D Les deux sont Dispo en 3D Et 3D bluffante Je les ai vus en IMAX Je les ai vus en IMAX Tous les deux 3D Et très très bon souvenir A voir aussi Ensuite on va passer Sur la collection Star Wars Donc les Star Wars Qui avaient eu le droit A une sortie Une ressortie à l'époque De l'épisode 1 En 3D La menace fantôme Qui était très moyenne Je vous l'accorde Et finalement Qui n'a pas eu le droit A une sortie physique Donc il n'existe pas De version physique De la première De la menace fantôme En 3D Les suites ont été converties Donc l'épisode 2 L'épisode 2 L'attaque des clones Et l'épisode 3 La revanche des sites Ont eu le droit A une diffusion en 3D Il me semble Aux Etats-Unis Lors d'une convention Star Wars Mais jamais en salle Malheureusement Et jamais en format physique Depuis le rachat de Disney Ils ont un peu Mis ça de côté Et pourtant Pour la sortie De leur nouveau film Sous les géris Disney Ils ont tous proposé En 3D Et ils nous ont proposé Donc le premier Star Wars Le Réveil de la Force Qui est très bon Qui a une très bonne 3D D'ailleurs Enfin tous Ils ont une très bonne 3D Donc à avoir absolument Le deuxième J'ai oublié le nom Star Wars Qu'est-ce qu'ils ont mis C'est pour celui-là Le Dernier Jedi Voilà Star Wars Le Dernier Jedi Très bonne 3D aussi Et Star Wars The Rise of the Skywalker Donc tous les trois Vraiment Une claque en 3D A découvrir absolument en 3D Je pense que Pour ceux qui n'ont pas aimé Cette nouvelle saga Le fait de le voir en 3D Ça peut peut-être sauver Un peu les meubles Mais ouais C'est du bon spectacle Et il y a pas mal De bons effets De 3D Avec pas mal De jaillissement Ensuite Sur les Star Wars Ils ont sorti Rogue One Qui est mon préféré Des nouveaux Star Wars Malheureusement La 3D est un peu moins bonne Que sur les autres Mais qui reste quand même Acceptable Ensuite Solo Dans son coffret Seatbook aussi Pareil 3D plutôt bonne Mais un peu moins bonne Que sur les Sur les trois derniers Hop Ensuite on part Sur d'autres films Sin City 2 Très bon Très bon film En 3D aussi Avec des effets En noir et blanc Et de dessin J'avais bien aimé Tarzan en 3D Toujours pas vu Donc dites moi Si vous l'avez Ou si vous l'avez vu A voir dans pas longtemps Titanic Titanic En 3D Très bonne surprise J'avais pas spécialement Envie de revoir Titanic C'est un film Qui dure très longtemps Mais voilà C'est toujours l'occasion De redécouvrir un film Dans un nouveau format Et encore plus en 3D Quand on aime la 3D On aime bien découvrir Des nouvelles choses Et ou de redécouvrir Des films Et donc ouais Celui-ci Titanic J'ai été bluffé Par la conversion Très très bonne conversion Et j'ai hâte de voir Le Terminator Je les ai pas vus Le Terminator 2 Je l'ai pas J'ai Tron L'héritage Très bonne 3D Le film commence en 2D Et puis dès qu'on rentre Dans le monde Dans le monde de Tron On passe en 3D C'est bluffant J'ai hâte qu'il y ait une suite D'ailleurs Teenage Mutant Ninja Turtle Les Tortues Ninja Dans son coffret Steelbook Donc j'ai le premier Le deuxième est disponible aussi Mais un peu plus rare Donc ouais Faudrait que je me le procure Et j'avais bien aimé La 3D de celui-ci Mais j'ai plus trop de souvenirs TS Pivet Les aventures L'extravagant voyage Du jeune et prodigieux TS Pivet Réalisé par Jean-Pierre Genet Et qui propose Une très très bonne 3D Réalisé en 3D native On a même des bonus en 3D Si je dis pas de bêtises Si il y a des bonus en 3D Donc c'est une chose assez rare Ouais vraiment 3D Mais limite à un certain moment Ça fait mal aux yeux Tellement le truc sort de l'écran Et il joue vraiment Et il joue vraiment sur les effets Sur des petits effets Un peu gadget Mais qui rentrent bien Dans l'univers du film Et c'est toujours Toujours préparé Et montré Avec bon escient Ouais j'adore vraiment ce film Et l'histoire aussi est géniale Très très bonne 3D Sur le voyage Voyage au centre de la Terre Le premier et le deuxième Donc c'est des films familiaux Qui sont pas prises de tête Mais qui proposent Des très bonnes 3D Enfin voilà On sent que C'est pensé pour Et comme ça c'est pareil C'est à avoir Wonder Woman 3D Pareil Plutôt Plutôt bonne 3D J'ai pas le deuxième encore Mais voilà Je pense que je me l'achèterai Peut-être Wolverine Le combat de l'immortel Aucun souvenir Je l'avais vu en salle en 3D Mais je sais pas Ce que vaut Ce que vaut vraiment Le Blu-ray 3D Et j'ai plus de souvenirs De ses effets The Walk The True Story Genre de film Que peut-être Je n'aurais jamais vu S'il n'existait pas Une version 3D Et pourtant Quel bon film Quel bon film Et absolument en 3D Pareil filmé en 3D Pourtant j'adore le réalisateur Ouais la 3D Est vraiment Mais bluffante On a le vertige On a les mains Qui transpirent A certains moments Celui-ci Incroyable Warcraft Le commencement Je me souviens plus trop Mais je crois que la 3D Est plutôt bonne World War Z En 3D Je n'ai pas vu C'est une conversion Je ne sais pas Si elle est bien Donc dites-moi X-Men Days of the Future Past Et X-Men Apocalypse Rien que pour les scènes De Quicksilver Vif Argent En slow motion En 3D Ça mérite Ça mérite de les avoir Incroyable Voilà J'ai fini sur ma collection On va passer maintenant La collection Marvel Même si on est d'accord Que les X-Men Evolverine C'est des Marvel Ils ne font pas partie Encore aujourd'hui De l'univers étendu D'ailleurs dedans Vous allez voir J'ai mis les Spiderman Même s'ils ne sont pas Dans le MCU Et que c'est des films Sony Si vous avez vu Le dernier Spiderman Vous savez très bien Qui s'inclut dans l'univers Donc par ordre alphabétique Ant-Man Très bonne 3D Le 1 et le 2 A découvrir absolument En 3D De toute façon Quasiment tous les Tous les Tous les Marvel Proposent des bonnes 3D Avengers Le premier du nom Grande claque Vraiment Déjà de Voir tous les super héros Ensemble à l'époque Mais la 3D Très très bonne Très 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 bonne Et en plus On profite du format IMAX Sur ce Blu-ray Sur celui-ci Non Pas de format IMAX J'étais bien dégoûté Donc sur Edge of Ultron Dommage Mais très bonne 3D Ensuite Sur Infinity War Et sur Endgame J'ai pas regardé Encore les versions Blu-ray Il me semble que Normalement On a les versions IMAX 3D Sur ces films là Mais en tout cas La 3D est Très 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 bonne Captain America First Avengers 3D Ça passe Pareil pour le Soldat d'hiver Ça passe Enfin Quoique Peut-être un peu Meilleur que Sur le premier Civil War Je l'ai pas encore Vu en 3D Donc à découvrir Bientôt Doctor Strange Un grand coup de coeur Pour ce film Et pour sa 3D Donc là J'ai le coffret Steelbook Que j'aime beaucoup Les gardiens de la galaxie Le premier Et le deuxième Qui font partie Tous les deux De top Top 5 Top 10 Top 5 Versions 3D De films Ils proposent vraiment Une très très bonne 3D Avec des sorties D'écrans Des jaillissements À travers les barres noires On a Le format IMAX Qui est respecté Pendant les scènes IMAX J'ai hâte que le volume 3 Sorte en 3D Et j'espère en Blu-ray 3D Peu de chance Mais j'ai hâte de le découvrir Ensuite Iron Man 3 En 3D Très moyen Très très moyen Je m'attendais à mieux En version 3D Donc Ouais Un peu déçu Comme pour The Amazon Spider-Man Très moyen Le premier film en 3D Et du coup Ils se sont rattrapés Sur le deuxième Et ils nous proposent Une 3D Bluffante Enfin Pareil Celui-ci Je le verrai jamais Je pense en 2D La 3D Très 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 bonne Ensuite on a Homecoming Pareil Très bonne 3D Far From Home Encore meilleure Je trouve en 3D Avant de passer Attends Far From Home Ok No Way Home Qui n'est pas encore dispo Et je ne sais pas S'il sera dispo En Blu-ray 3D Pour l'instant On n'a pas d'infos Sur ça Et c'est bien dommage Parce qu'il suit Ce que fait de mieux Les films Marvel En ce moment En proposition 3D Donc on va voir S'il sera dispo Peut-être dans un autre pays Thor Très moyen Du coup je n'ai pas le 2 Que j'avais moins aimé Je crois que la 3D Pareil Pas ouf Par contre Sur le troisième Thor Ragnarok Très bonne 3D Le film est meilleur Que ses pré-décesseurs Donc ouais À avoir En 3D Voilà pour les films Marvel Je vais faire un petit aparté Justement pour ceux Qui ne sont pas dispo En Blu-ray Et pourtant Qui sont sortis En salles Et qui sont sortis Ensuite en Blu-ray Mais dans d'autres pays Et dans d'autres pays J'entends qu'un seul pays Et c'est le Japon Le Japon a eu le droit À la sortie De Black Widow En 3D De Shang-Chi En 3D De Eternals En 3D Enfin Alors pour Black Widow Je ne sais pas Mais pour Shang-Chi Et pour Eternals Vous n'imaginer Vous n'imaginez même pas Ma déception C'est deux films Qui proposent Des histoires Qui sont vraiment Très intéressantes Et une 3D excellente Bien pensée Par le réalisateur Et c'est vraiment dommage De ne pas proposer Ces versions là En France Et du coup Après Eternals Bah voilà Tous les films Qui sortent depuis un moment En salle En 3D Ne sont pas dispo Ne sont pas dispo En Blu-ray Et même au Japon Je crois que le dernier Donc c'était Venom 2 Qui était dispo En salle En 3D Mais qui n'est pas dispo En Blu-ray 3D Partout dans le monde Spider-Man Le dernier Dommage Et donc là Doctor Strange Le deuxième On va voir S'il sera dispo Ou pas Peu de chance Donc ouais J'espère vraiment Qu'Avatar va relancer La machine de la 3D Vraiment Moi je compte dessus Parce que les acquisitions De films Et les découvertes De films en salle En 3D Sont de moins en moins Enfin sont de plus en plus rares Surtout pour les dessins animés Il y a beaucoup de dessins animés Qui sortaient à l'époque En 3D Je pense au Pixar Au Disney Et même au film Dreamworks On se loupait jamais Une séance 3D Pour ces films là Et aujourd'hui C'est dur C'est dur Donc voilà Moi je guette un petit peu La sortie De ces films Pareil pour le format physique J'essaye de De collectionner Parce que Bah voilà C'est des formats Qui sont Qui sont En extinction On voit des extinctions Et qu'on peut trouver Nul part ailleurs Qu'en format physique Ou en téléchargement Illégal Mais rien ne remplacera La qualité D'un Blu-ray Donc oui Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner A me laisser un petit commentaire Et tout ça Soit vos acquisitions 3D Que je devrais Potentiellement Acheter J'espère que ça vous a plu C'était Le Blu-ray n'est pas mort Ciao Ciao